Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve sur YouTube pour une toute nouvelle vidéo conseil. Aujourd'hui, on va parler de partir à Disneyland Paris avec son enfant. A tout de suite ! Alors, aujourd'hui, on va parler de partir à Disneyland Paris avec son enfant ou ses enfants. Mais je prendrai le terme singulier pour cette vidéo. Alors, moi, enfant à Disneyland Paris, j'entends jusqu'à peu près 3-4 ans. Voilà, jusqu'à 3-4 ans. Passer 4 ans, ça devient quand même des enfants qui sont beaucoup plus, entre guillemets, matures, qui comprennent mieux les consignes, qui peuvent se débrouiller tout seuls à la marche, voilà, qui sont un peu plus autonomes, entre guillemets. Donc, moi, vraiment, j'ai parlé de partir à Disneyland Paris avec son enfant qui va de zéro jusqu'à à peu près 3-4 ans. OK ? Donc, le premier conseil que je pourrais vous donner, déjà, à vos parents, c'est d'adapter votre journée sur le parc à votre enfant et non pas l'inverse. Ce qui voudra dire qu'il faudra faire des concessions. D'accord ? Donc, enlevez-vous de l'idée de rester sur le parc de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Enlevez-vous de l'idée de tester toutes les attractions, le max d'attractions sur la journée. Mais non, clairement, ça, ça ne va pas être possible. Votre enfant ne sera pas prêt physiquement à faire tout ça parce que c'est très fatigant d'aller sur le parc Disneyland Paris. Donc, vraiment, adaptez votre journée à votre petit et non pas l'inverse. Faites-le vraiment passer en priori. Alors, autre conseil que je peux vous donner, c'est de prendre vos billets, d'acheter vos billets d'entrée sur le parc Disneyland Paris en avance. Comme ça, ça va éviter d'imposer à votre enfant une première file d'attente dès l'arrivée sur le parc. Alors, en ce moment, avec la crise sanitaire, on réserve sur le site avant d'y aller. Donc, ça évite justement ce temps d'attente à l'entrée. Mais bien sûr, cette crise sanitaire est momentanée. Ça ne va pas rester toujours comme ça. Donc, si ça repasse dans l'ancien système, je vous assure que des fois, il y a beaucoup de monde qui est là pour acheter ses billets sur place. Donc, pensez vraiment à acheter vos billets en avance. Comme ça, dès que vous arrivez sur le parc, vous arrivez sur le parc. Vous ne faites pas une demi-heure de queue déjà, rien que pour acheter votre ticket. Alors, autre conseil que je peux vous donner, et ça, c'est un conseil même si vous partez sans enfant, c'est de checker la météo avant et de savoir quel temps il va faire le jour où vous serez sur le parc. Ça va permettre d'adapter la tenue à votre enfant, d'adapter ses besoins. Donc, s'ils annoncent du très beau temps, prévoyez tout ce qui est casquettes, chapeaux, lunettes de soleil, de l'eau pour l'hydrater en permanence, de la crème solaire, parce que je vous assure que là, vous êtes tout le temps sur le parc, vous n'êtes pas beaucoup abrités. Donc, crème solaire, impérativement, s'il fait beau pour vos tout-petits et puis pour vous aussi. Et puis, s'il fait froid, couvrez votre enfant en fonction, parce que quand il fait froid sur le parc des signes de Paris, il fait froid. Alors après, prévoyez aussi des choses que vous pouvez lui enlever facilement, parce que si vous comptez faire des boutiques avec votre tout-petit, dans les boutiques, l'hiver, il fait vite très chaud. En plus, avec le monde et tout, on a vite chaud. Donc, prévoyez quelque chose que vous pouvez un petit peu découvrir, qu'il n'est pas en train d'étouffer à 50 degrés pour les tout-petits dans leur grenouillère, tu vois, dans leur manteau, dans les boutiques. Donc, prévoyez quelque chose qui soit suffisamment chaud, mais vous pouvez le découvrir facilement. Ok ? Alors, sur cet autre conseil, on va parler de transport pour nos tout-petits. Donc, à Disneyland Paris, vous avez plusieurs choix pour un peu transporter votre enfant pour qu'il soit le moins fatigué possible. Alors, si c'est vraiment un tout-tout petit de 0 à 1 an, peut-être que vous pouvez prendre le porte-bébé, si c'est quelque chose où votre enfant a l'habitude, c'est sympa parce que ça permet justement, vous, parents, de ne pas être encombrés avec la poussette, d'accord ? D'avoir les mains libres, justement, pour faire plein de choses, par exemple dans les boutiques, et je vous assure que dans les boutiques, quand vous avez une poussette, on est tous d'accord, parents, pour dire que c'est hyper chiant parce que tu n'arrives pas à passer, tu es obligé de dire pardon à tout le monde, voilà, c'est un petit peu galère. Donc, peut-être le porte-bébé si votre enfant a l'habitude. En plus, c'est bien pour votre tout-petit aussi, parce que justement, ça permet de l'ouvrir au monde. Il regarde un petit peu, comme vous, ce qui se passe autour de lui. Donc, ça permet aussi de l'émerveiller. Après, vous pouvez tout à fait emmener votre poussette. C'est possible d'emmener votre propre poussette sur le parc Disneyland Paris. Lorsque vous faites une attraction, vous laissez tout simplement votre poussette à l'entrée de l'attraction. Il y a des endroits, en fait, pour les poussettes, où il y a une petite photo pour garer les poussettes. Tu as carrément un garage avec une lignée de poussettes devant certaines attractions. Donc, il est possible de l'emmener sans aucun souci. Alors, à Disneyland Paris, vous pouvez louer des poussettes, d'accord ? Donc, la poussette, alors en août 2020, la location de poussette coûtait 25 euros la journée. Je vous dis coûtait, parce que peut-être que ça va augmenter d'ici là. Donc, elle coûtait 25 euros la journée. Alors, je vais vous mettre en photo la poussette que Lou, en fait, Disneyland Paris, juste ici. Voilà. Vous verrez. Donc, ça, j'avais pris la poussette pour mon enfant, donc, il y a 5 ans et demi sur la photo. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une poussette qui est très bien pour les grands enfants. Donc, si votre enfant a 3 ans, 4 ans, elle est tout à fait adaptée. Elle est même super. Par contre, si vous emmenez vraiment votre tout petit, elle n'est pas du tout adaptée, puisqu'il n'y a pas le mode couchette. Donc, vous ne pouvez pas la baisser. L'enfant est constamment assis dessus. Donc, faites attention. Voilà. Prévoyez votre poussette. Si vous emmenez vraiment votre bébé avec vous et s'il a besoin de cette position allongée, prévoyez bien votre poussette, parce que celle de Disneyland Paris ne sera pas adaptée pour lui. Alors, autre point, autre conseil, évitez les files d'attente trop longues. Alors, si vous y allez un dimanche, en plein mois de juillet, pendant les vacances scolaires, vous risquez d'avoir énormément de monde sur le parc. Et bien évidemment, les files d'attente, mais aussi, s'allongent également. Et vous avez des fois des 45 minutes, des 60 minutes à des attractions. Donc, n'imposez pas ces temps d'attente à vos enfants. Alors là, on va parler des enfants qui ont 2-4 ans. C'est beaucoup trop long pour eux. Déjà, toi, adulte, d'attendre 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est hyper galère, c'est hyper chiant. Donc, pour votre tout petit, moi, je trouve que c'est clairement pas possible pour eux. Donc, dans ces cas-là, soit vous revenez un petit peu plus tard à l'attraction. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura moins de monde. Soit, et c'est ce qui m'emmène au point suivant, n'hésitez pas à utiliser les fast-pass pour certaines attractions. Alors, je vous mets le lien juste ici ou ici, voilà, sur ma vidéo où je vous expliquais les différentes files d'attente à Disneyland Paris. Les fast-pass, tout le monde y a droit. C'est quelque chose qui est gratuit. D'abord, au moment où vous avez votre billet d'entrée ou votre passeport annuel. Par exemple, à l'attraction Peter Pan Flight, vous avez des bornes à l'extérieur. Donc là, vous allez scanner votre billet d'entrée ou votre passeport annuel. Ça vous sort un petit ticket avec un créneau horaire. Donc, par exemple, de 10h40 jusqu'à 11h. Donc, vous, là, vous regardez la montre, il est 9h30 du matin. Vous allez faire d'autres attractions. Au créneau horaire qui est indiqué sur le papier, vous revenez à l'attraction Peter Pan. Vous faites une file d'attente à côté de la file d'attente classique. C'est une file d'attente où il y a beaucoup, beaucoup moins de monde. Donc, vous passez beaucoup plus rapidement aux attractions. Et donc, c'est beaucoup plus sympa pour nos enfants. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser ça. Alors, après les fast-pass, vous ne pouvez pas cumuler plein de fast-pass comme ceci. En fait, lorsque vous aurez votre petit ticket en bas, vous allez avoir un créneau horaire qui vous indiquera l'heure à partir de laquelle vous pourrez prendre un second fast-pass pour une autre attraction. Ou pour la même. Après, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, vous ne pouvez pas tout cumuler comme ça. Sinon, si vous souhaitez tout cumuler comme ça, c'est quelque chose qu'il faut payer en plus. Tout simplement. Voilà. Si vous voulez avoir un passage illimité dans toutes les attractions, c'est quelque chose qu'il faut payer. Et à ce moment-là, vous passez à toutes les attractions sans attente ou presque sans attente. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça avec vos enfants. C'est, j'allais dire, hyper fun comme système. Peter Pan, vous, voilà, au lieu d'attendre des fois 60 minutes, vous attendez moitié mois. Donc, c'est grave cool. Alors, ensuite, passons au point maintenant sur les attractions. Faites des attractions qui vont faire plaisir à vos enfants. Donc, évitez les attractions qui ne sont pas adaptées pour lui. Combien de fois je vois sur le parc ? Alors, la dernière fois, j'avais vu des parents à Croche-Coaster, un gamin qui avait, alors peut-être qu'il avait 6-7 ans, sa mère était en train de lui crier dessus parce que le petit ne voulait pas faire Croche-Coaster. Il avait vu, vous savez, à l'extérieur, vous pouvez voir les carapaces passer. Il avait vu que ça allait trop vite. Sa mère lui crier dessus en lui disant que ça ne fait pas peur et tout ça. Et pareil, lors de mon dernier séjour aussi, ça je le vois presque à chaque fois, c'est à la maison hantée, donc à Phantom Manor. Alors, là aussi, les parents emmènent leur tout, tout petit, en fait. Tu les vois, ils ont 2-3 ans à Phantom Manor et combien de fois le petit, en fait, il dit à ses parents, j'ai peur, j'ai peur. Et les parents disent, mais non, ça ne fait pas peur. Oui, oui, ça ne fait pas peur pour vous parce que vous avez 20, 30, 40 ans. Mais pour un tout petit, si vous n'avez jamais fait l'attraction, vous avez quand même l'appréhension. Rappelez-vous la première fois que vous avez fait Phantom Manor, vous n'avez pas eu une appréhension de ce qui allait se passer à l'intérieur et tout ? Enfin, voilà, je trouve qu'il y a des attractions qui ne sont pas faites pour les tout petits. Phantom Manor, c'est peut-être quelque chose qui peut choquer nos enfants. Quand tu arrives, tu sais, dans l'ascenseur, moi, combien de fois je vois des petits qui sont comme ça dans les pantalons de papa ou de maman pour se cacher parce qu'ils ont peur ? Enfin, voilà, toi, tu es dans noir, tu as une voix quand même qui est un peu glauque. Donc, faites vraiment des attractions qui vont faire plaisir à votre enfant et non pas pour votre plaisir à vous. Dans ces cas-là, vous revenez une autre fois sans votre enfant. Vous faites un Disneyland Paris tout seul ou en couple et là, vous ferez ce que vous voudrez. Mais n'imposez pas à votre enfant des attractions qui ne sont peut-être pas faites pour lui. Attendez qu'il grandisse un petit peu. Alors, on arrive sur le point alimentation. Donc, sur le parc Disneyland Paris et sur le parc Walt Disney Studios, vous avez un endroit qui est adapté aux familles. Cet endroit s'appelle le Baby Care Center. Donc, sur le Walt Disney Studios, cet endroit-là se trouve, lorsque vous passez les grilles du studio, se trouve directement sur votre droite. De toute façon, vous avez un panneau, vous pouvez lire ou alors vous demandez directement aux gens, en fait, aux employés du parc qui sont présents. Sur le parc Disneyland Paris, lorsque vous arrivez au départ de Main Street, d'accord, vous pouvez prendre l'arcade, donc la partie couverte qu'il y a sur votre droite. Vous passez, vous passez et au moment où vous sortez de cet arcade, tout de suite sur votre droite, vous avez également le coin des bébés, donc le Baby Care Center. Ce coin-là, c'est un endroit calme du parc. Voilà, donc ça va pouvoir aussi permettre de souffler un petit peu, de faire une pause pour vos tout-petits. À l'intérieur, vous y retrouvez un chauffe-biberon. Donc, voilà, pour faire chauffer le biberon de votre enfant, vous y retrouvez un micro-ondes, voilà, pour faire chauffer son plat. Voilà, si vous avez oublié d'emmener le plat de votre enfant, pas de souci, vous pouvez en acheter sur place, justement là-bas, hein, c'est fait pour. Vous avez, si vous êtes maman et que vous allaitez votre bébé, vous avez un coin, justement, tranquille, posé, vous pouvez allaiter en douceur, au calme, enfin, vous pouvez aussi changer votre enfant. Enfin, c'est vraiment un coin famille, donc, hein, n'hésitez pas vraiment à y accéder, hein, ça pose aucun souci. C'est fait pour ça, donc, allez-y, faites une pause pour votre enfant, faites une pause pour vous, à midi, vous prenez ce moment, en fait, calme, et pour repartir de plus belle pour l'après-midi. Alors, concernant les parades à Disneyland Paris, pareil, oubliez la fameuse attente de 30, 40 minutes avant pour avoir une bonne place. Non, vous faites les attractions avec votre enfant, au moment où la parade commence, ben, vous allez demander gentiment à un adulte. J'espère autant que possible que les adultes sont compréhensifs, je pense que oui, quand même. Vous demandez à un adulte si votre enfant, ben, peut passer juste devant lui pour pouvoir mieux voir, ben, les chartes qui vont passer et les personnages. Vous aussi, hein, vous pouvez passer, puis dans ces cas-là, vous accroupir un petit peu, ben, à côté de votre enfant pour regarder la parade. Donc, ça, ça pose aucun problème, mais ne faites pas attendre votre enfant assis sur le bord du trottoir, comme ça, pendant longtemps. Non, voilà, vous demandez simplement à quelqu'un s'il peut faire passer votre enfant très, très gentiment devant, et puis ça se fera, ça se fera tout à fait. Là aussi, je vais revenir sur un point, s'il vous plaît, s'il y a des personnes derrière vous, ne mettez pas votre enfant sur vos épaules. Si vous mettez votre enfant sur vos épaules, vous devenez quelqu'un qui mesure environ 2 mètres. Donc, autant vous dire que les personnes derrière vous, ben, ne voient plus rien du tout. Et il y a des adultes qui vont être autant contents, voire plus, que votre enfant de voir Mickey ou de voir les princesses défiler. Ok ? Donc, vraiment, essayez, s'il y a du monde derrière vous, ben, soit vous portez votre enfant pour qu'il soit à la même hauteur que vous, vous le portez comme ça. C'est chiant à porter comme ça ? Oui, c'est sûr. C'est peu lourd, c'est embêtant. Mais bon, pensez aux autres. On est tous là pour voir la magie Disney. Donc, ben, on essaye d'être bienveillant envers autrui et de respecter, en fait, ben, les autres qui sont à côté et qui veulent également, ben, voir un bout de la parade. Ok ? Alors, on va revenir sur le point suivant qui est le spectacle qui se déroule à la nuit tombée sur le château. Donc, la projection d'image et le feu d'artifice. Alors, ça, ça se passe à la nuit tombée. Donc, en hiver, c'est quelque chose, un spectacle qui se déroule assez tôt. En été, il se déroule assez tard. Donc là, pareil, avoir l'état de fatigue de votre enfant. Est-ce que vous pensez que si vous êtes venu sur le parc dès 9h du matin, est-ce que vous pensez que votre enfant sera d'attaque, votre enfant de 2 ans, jusqu'à 23h ? Donc là, voyez l'état de fatigue de votre enfant. N'hésitez pas à lui faire une sieste. Si vous êtes, si vous séjournez à l'hôtel, n'hésitez pas, ben, justement, à retourner à l'hôtel en début d'après-midi pour lui permettre de faire une petite sieste. Parce que sinon, il va être crevé. Donc, voilà, pensez vraiment au bien-être de votre enfant avant le vôtre, d'accord ? Il faut qu'il soit bien, d'accord ? Il ne faut pas que ce séjour à Disneyland Paris l'ait complètement claqué, d'accord ? Donc, voyez un petit peu son état de fatigue. Et puis, voyez si le spectacle du château, ben, vous le verrez peut-être une prochaine fois. Alors, le point suivant, ça va être sur les boutiques Disney. Là aussi, peut-être voir, mais évitez de faire toutes les boutiques qu'il y a sur Main Street. Limitez-vous à deux boutiques maximum, voyez ? Alors, avant de faire une boutique avec un enfant, j'allais dire, de 2, 3 ans, qui est en âge de comprendre, peut-être voir avec lui pour lui dire, attends, là, on va aller dans une boutique. Parce que les boutiques, clairement, déjà, toi, adulte, tu as envie de tout acheter, alors l'enfant, il a envie de tout avoir. Donc, imposez-lui, justement, là, une petite règle en disant, regarde, là, on va aller dans cette boutique-là. Si tu vois quelque chose, tu as le droit de choisir, je ne sais pas moi, une seule chose, une seule, pas deux, une seule. Mettez-lui déjà une règle que, comme ça, l'enfant, c'est déjà en tête que, ben, voilà, il va devoir faire un choix. Parce que sinon, c'est la carrière d'Aribaba à la main. Donc, voilà, donc faites, voilà, mettez aussi une règle à votre enfant avant d'aller dans une boutique pour éviter, justement, les crises et les pleurs. Voilà, et limitez-vous en termes de nombre de boutiques que vous allez faire sur le parc. Parce que, voilà, dans les boutiques, en plus, si vous allez en fin de journée, il va y avoir un monde pas possible, il fait une chaleur pas possible. Et puis, les gens commencent à être, les enfants commencent à être fatigués, donc un peu plus grognons en fin de journée, ce qui est normal, ils sont crevés. Donc, voilà, limitez-vous en termes de boutique et imposez des règles à votre enfant avant d'accéder, donc, aux boutiques sur le parc. Voilà, ben, écoutez, on arrive au terme de cette vidéo. Je pense vous avoir dit un maximum de conseils. N'hésitez pas, en commentaire, si vous voyez d'autres conseils à donner aux parents qui voudraient aller sur le parc avec leur enfant, ben, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Le but, c'est vraiment d'échanger, c'est de permettre, justement, d'avoir une journée la plus agréable possible pour nos enfants et pour nous-mêmes. Donc, n'hésitez pas à rajouter en commentaire si vous voyez autre chose, c'est important. Sur ce, moi, je vous laisse. N'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. Je vous dis à très bientôt. Bientôt sort la vidéo « Allez sur le parc d'Isselon de Paris avec un enfant autiste ». Donc, ça va être autre chose. J'ai hâte aussi de la faire. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Plein de magie sur vous. Tchao.